Bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien. Bonsoir, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de la semaine, un thé, un biscuit des actualités. J'ai décidé pour cette vidéo de mettre un casque de base, je voulais mettre des écouteurs mais j'en ai strictement pas trouvé, du coup j'ai pris un casque, alors c'est pas terrible, c'est un peu gros, c'est pas très beau, c'est pas très, ça c'est un peu chaud, etc. Mais ça va me permettre d'avoir un retour, donc de parler plus doucement, car des fois je parle un peu trop vite, ça doit pas être agréable. Avec moi, j'ai bien sûr mon thé, un thé comme d'habitude, au citron, je kiffe un thé au citron, c'est vraiment le thé au citron, je kiffe un petit peu acidulé, je mets un peu de miel avec, et c'est super bon, également avec moi, un petit paquet de guinders, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, et je trouve ça vraiment très 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 bon, et très relax, sans le bruit du chocolat. Chocolat. On va commencer tout de suite. Chocolat. J'ai donc mon téléphone, avec les actualités, par contre, moi je tourne la vidéo, ça sera pas le jour même, au niveau des actualités, puisque je tourne mes vidéos en avant. Donc on est, là il est actuellement, on est le 5 octobre, mais la vidéo elle paraîtra dans quelques jours. Alors, actualités. Actualités. On va aller là. Bédou, criminalités, dans l'église, l'archevêque de Strasbourg, se dit ahurie, devant des vivres, devant des vivres vertigineux. C'est incroyable. L'enquête sur les abus sexuels dans l'église, paru ce mardi, secoue la communauté églésiastique. Elle ouvre la voie à un chemin abyssal, selon Margaret Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Ce sont des chiffres vertigineux. Je suis ahurie, a réagi ce mardi, 5 octobre, sur France Info. L'archevêque de Strasbourg. Au total, depuis 1950, le rapport estime à 216 000 le nombre de victimes d'abus sexuels particuliers ou religieux. C'est incroyable, c'est vraiment dégoûtant. Bon, on va vite changer. Télégramme dit avoir battu un record d'inscription. La messagerie Télégramme est passée lundi de la 56e à la 5e place des applications gratuites les plus téléchargées aux États-Unis, selon le cabinet spécialisé Sunsoft Home. Un exploit pour la messagerie Télégramme. Plus de 70 millions d'utilisateurs ont rejoint la messagerie sécurisée Télégramme, a affirmé mardi 5 octobre ce fondateur russe Pavel Dourov. Une conséquence de la panne massive qui a touché les applications de son concurrent Facebook. D'accord. Je vais manger un petit Kinder. 1, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2 1, 2 1, 2, 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501